Je vais vous parler d'un architecte anglais qui a travaillé dans la deuxième partie du XXe siècle qui s'appelle Cédric Price. Cédric Price pour deux raisons. Tout d'abord, puisque dans le cadre d'un événement qui se situe au sein d'une école d'art et qui présente des démarches pour le moins indisciplinées, convoqué une figure qui se propose comme programme d'être un anti-architecte et qui se propose en plus de ça dans son projet le plus fameux, à savoir le Fun Palace, de proposer une anti-architecture. Ça me semblait être un point intéressant. Et la deuxième raison, c'est ce dessin qui est donc projeté sur le côté-là et qui a déjà fait l'objet de discussion au sein du laboratoire des intuitions avec Thierry, avec Richard, mais j'ai cru le savoir avec aussi d'autres collaborateurs au projet. Un dessin qui fait partie d'une somme de petits dessins de Cédric Price. Cédric Price qui est un dessinateur assez prolifique. Alors pour introduire cette communication, je voudrais d'abord commenter ce dessin qui s'appelle The City as an Egg. Et d'abord son contexte, je ne savais pas avant de travailler précisément sur cette communication, mais il s'agit d'un petit croquis que Price a fait dans la marge d'un programme pédagogique qu'il a proposé à des étudiants en diplôme à l'Architectural Association, qui est une école d'architecture de Londres, en 82. Et ce programme de diplôme a pris la forme d'un contrat entre Price et les étudiants. Un contrat qui n'était pas rédigé par Price lui-même, mais par les étudiants. C'est-à-dire qu'il a demandé à ce groupe-là de rédiger un ensemble d'éléments qui devaient poser les termes de leur proposition de travail à la fin de l'année et se basant sur l'idée que Price allait juger non pas les propositions en tant que telles, mais leur capacité à remplir ce contrat. Enfin la parenthèse. En tout cas c'est juste un petit dessin sans rapport avec le sujet qui était inscrit dans la marge. Donc ce dessin en fait présente en trois étapes ni plus ni moins que l'histoire de l'urbanisme. Et je vais à partir de ce dessin-là vous la raconter. Alors avant le XVIIe siècle, la ville ressemblait à un œuf dur. Elle était dense, le centre-ville était compact et la ville était protégée de l'extérieur, à savoir les brigands et les attaques militaires, par une enceinte déterminant précisément ses contours. L'invention de la poudre à canon a rendu les murs qui font l'enceinte d'une ville, elle les a rendus obsolètes et la plupart furent rasés durant les XVIIe et XIXe siècles. Ceux-ci, couplés au développement rapide de la population et de l'industrie durant cette période, conduit à une expansion rapide des villes. Nous voici face à un œuf au plat. Le cœur maintient sa fonction historique de référence et d'emplacement du pouvoir, mais il est maintenant entouré d'une ceinture faite de zones aux fonctions résidentielles et industrielles et de réseaux d'infrastructures transportant les biens et les personnes. Mais le centre ne peut pas tenir. Comme une étoile en fin de vie, le centre-ville éclate sous la pression centripète de l'étalement urbain. La voiture individuelle rend plus aisée et moins chère de vivre, travailler et acheter des biens au plus près des réseaux de transport plutôt qu'au centre, encombré et impropre aux déplacements automobiles. C'est le modèle de l'œuf brouillé qui est selon Price le plus adéquat pour qualifier le type de développement urbain contemporain. Donc je fais un peu vite là puisqu'on pourrait aller plus loin en déployant à partir de ces trois états toute une série de causes et de conséquences, de descriptions de formes et de tissus urbains, ainsi que de comportements. Ce que nous ferons d'ailleurs peut-être plus tard dans le programme du labo puisque nous enviageons avec Thierry la tenue d'un workshop qui partant de ces trois états de l'œuf se proposait de faire le tour des métaphores physiques qui décrivent les figures urbaines, l'urbanisme en app, à l'état de fonds de jeu, la ville diffuse, la ville moirée, etc. Mais l'objet de la communication aussi ne se situe pas exactement là, mais comme le titre l'indique, dans les dessins de Price et plus précisément dans la discussion de leur statut en tant que dessin d'architecture. C'est donc un peu l'apport que je souhaiterais construire ici vis-à-vis de l'intérêt pour les dessins et les diagrammes proposés par Thierry en les mettant un peu en rapport avec cette notion d'intuition qui fait le titre de la recherche. Et sans trop m'avancer, je crois bien que Price entretient un rapport à la notion d'intuition et c'est peut-être un des architectes au XXe siècle qui entretient avec le plus de force, je crois, ce rapport à la notion d'intuition. Ceci se traduit en premier lieu par ses propos puisque Price, c'est un architecte projeteur mais c'est aussi un architecte penseur. Mais alors que la plupart des architectes penseurs ont construit des ouvrages qui sont des grands manifestes, Le Corbusier avec BAM L'Architecture en a un exemple assez frappant, plus récemment, Rennes Koulas avec New York Delire, SML XL, ainsi de suite. Price, lui, n'a jamais produit d'ouvrages somme ou d'ouvrages manifestes, mais il s'est exprimé au travers de textes qui accompagnent ce projet mais aussi dans la presse au travers de quelques interviews données ici et là. Et cette forme-là un peu dispersée produit un certain nombre de déclarations intempestives, d'aphorismes en quelque sorte et j'en cite ici quelques-unes plutôt que de faire une longue introduction sur sa pensée, plutôt citer un certain nombre d'aphorismes qui sont tirés dans l'entretien avec la revue Technique et Architecture qui date de 1984. Alors, aujourd'hui, la situation de l'architecture résulte du membre de nerfs des architectes. C'était trop facile. Les architectes avaient toujours quelque chose d'autre à faire et c'était le début de l'architecture en tant que profession. Les architectes sont tellement désespérés qu'ils acceptent n'importe quel travail. Les architectes ne sont pas forcément de bons conseillers pour indiquer quelle est la bonne manière de vivre. Les architectes ne supportent pas l'idée de faire ce qu'ils devraient. Les dériques, les ordinateurs, les robots de l'industrie, les stations orbitales et les sondes sous-marines appartiennent à un genre qui leur est propre. Cependant, porter un œil en vieux sur leurs sous-produits conduit tout simplement à une architecture qui limite ses formes selon un maniérisme incongru. Le prétendu high-tech est un exemple de cette supercherie facile et complaisante. Les technologies ont besoin de la science qui les produit, l'inverse n'est pas vrai. Il faut penser le futur comme déjà à l'œuvre dans le présent. L'architecture doit provoquer une commotion, réduire la clarté du projet en tant que but unique. Je considère qu'une peinture de 6 mètres de haut sur 60 mètres de large est déjà en elle-même un bâtiment. Les espaces de fête ou les eaux ont donné lieu aux meilleures architectures, etc. C'est une pensée donc par touche, sans manifeste global, sans texte qui réglerait tout par avance et donc c'est une pensée de l'architecture comme ça à ta tombe, disons. En réalité, c'est sûrement le cas de tous les architectes penseurs, même le corbusier par exemple, mais Price est peut-être l'un de ceux qui a le plus assumé cette dispersion, l'idée finalement de construire une pensée par fragments et par compatibles. C'est une pensée en aphorisme, on l'a vu donc dans les phrases, on l'a entendu dans les phrases que je viens de citer, et je crois que les dessins de Price ont aussi cette qualité-là, ce sont des dessins aphorismes comme les trois états de la ville en trois états de l'œuvre que l'on regarde depuis tout à l'heure. Donc Cédric Price, qui est là, en photo, est né en 1934 et est mort en 2003, donc c'est un architecte anglais. Parmi les penseurs et architectes proches de son positionnement, il y a Rainer Banham du côté de la théorie et Buckminster Fuller du côté de la pratique mais aussi de la théorie quand même, avec lesquels il partage de nombreux points de vue et je ne sais pas si j'aurai le temps de dire lesquels, on verra à la fin de la conférence. Il a donc été enseignant à l'Architectural Association de Londres entre 1958 et 1964 tout d'abord, puis dans les années 80, période durant laquelle il a eu comme étudiant notamment les architectes Renzo Piano et Richard Rogers qui ont construit Beaubourg à Paris et le futur groupe Archigramme. Pour ces raisons mais aussi pour sa production d'architecture de papier, Price est associé au mouvement d'architecture radicale dont Archigramme est l'un des plus importants représentants. Je fais une très rapide digression sur ce mouvement-là, c'est important pour situer et puis ça va donner des éléments pour discuter le statut de ces dessins puisque l'architecture radicale est ce mouvement qui est après-guerre quitte la pratique architecturale classique pour une architecture média qui sous la forme de dessin est la publication dans des revues ici donc la revue Zoom qui est la revue d'Archigramme et j'insiste sur cette idée d'architecture média en indiquant que le nom Archigramme d'ailleurs est la contraction des mots architecture et télégramme. Ce mouvement donc à trouver dans l'architecture média un lieu pour la critique architecturale articulée avec une critique sociopolitique et qui va en même temps avec la politisation disons à gauche des campus dans les années 60. On compte ainsi bon nombre de projets qui sont d'autant de fables architecturales. On renoue ici avec une traduction celle de l'utopie architecturale et urbaine utopie pour Archigramme notamment qui extrapole à partir des conditions techniques contemporaines une architecture des plaisirs et des expériences dystopie par contre en Italie avec les groupes comme Archizum ou Superstudio où le dessin sert à énoncer une position disons plus critique plus distanciée vis-à-vis de la modernité de ces effets. Price est donc associé à ce mouvement d'autant plus qu'il a une filiation directe avec Archigramme et en raison de sa pratique assez prolifique du dessin et surtout du peu de construction en fait qu'il a réalisé. en effet Price n'a réalisé que deux bâtiments un 1961 qui est une volière à Londres et qui est toujours debout et un deuxième bâtiment une école une école usine dont il avait programmé l'obsolescence il s'agit du Indirection Center construit à Kentish Town en 1976 et dont Price avait prévu la durée de vie à 25 ans ce centre qui avait été décrié au moment de sa construction de par son esthétique mais comme l'a été Beaubourg aussi est reconnu 25 ans après comme une oeuvre majeure de l'architecture anglaise au point d'être classée qui est une tentative de classement au patrimoine moderne Price qui avait cependant prévu qu'après 25 ans ce bâtiment ne serait plus en phase en fait avec les conditions contemporaines refuse totalement de l'ériger comme un monument et après de nombreuses tractations obtient finalement sa destruction et ce d'ailleurs quelques mois avant sa mort en 2003 en dehors de ces deux constructions Cédric Price n'a réalisé que des dessins de projets cette production donc l'assimile à l'architecture de papier et des mouvements radicales pourtant ils n'ont pas du tout le même statut tout d'abord Price a toujours voulu se placer dans un processus de réalisation malgré tout avec son agence il a répondu à de nombreux concours et commandes installant toujours ses spéculations et propositions en rapport direct avec le champ social et politique concerné par la production architecturale c'est-à-dire qu'il n'a pas utilisé la revue ou la publication comme le terrain d'expérimentation mais vraiment le rapport à la commande au concours au projet Cédric Price est ainsi une sorte de loser un peu magnifique comme ça qui n'a cessé tout au long de sa carrière de continuer à proposer encore et toujours ses propositions sans pour autant les voir construites à part ces deux exemples que je viens de citer Ces dessins n'ont ainsi pas du tout le même statut que ceux des groupes radicaux qui avaient élu comme espace d'exploration celui de la revue puisque ce sont des dessins qui ne sont pas là en tant qu'objets finis ou objets de... Oui voilà c'est comme les architectes de mouvement d'architectes radicals où à un moment donné les dessins sont finalement presque l'aboutissement du processus de travail mais puisque intégrés dans ce rapport-là à la commande et à la production sont pensés comme des étapes aussi simplement Et donc ils n'occupent évidemment pas du tout la même place dans leur rapport au réel et la pensée ils ne sont jamais pensés comme finaux mais toujours comme des pièces d'un processus plus complexe Ainsi ces dessins ont-ils le statut d'embrayeur c'est un terme proposé par Philippe Boudon et sur lequel je reviendrai à la fin de cette communication Donc c'est un peu ce statut-là que je voudrais interroger avec vous c'est-à-dire comment en fait Price est quand même dans un moment quelque part radical ou en tout cas de proposition de forme radicalement nouvelle et en même temps situé enfin voulant toujours se situer dans un rapport à la production architecturale et donc comment à un moment donné ça travaille et les projets et ses dessins comme espace d'expérimentation nécessaire donc pour parler de ça je voudrais parler de autour en fait de son projet qui est un projet fondateur qui est le premier projet vraiment porté par Cédric Price en tant que tel qui s'appelle le Fun Palace donc le Fun Palace en fait c'est un projet démarré en 61 avec le metteur en scène de théâtre Johan Littlewood et il est aussi assimilé à une proposition utopique dans la forme il y a des parentés entre le Fun Palace et ce qui va suivre après Living City Plug-in City Walking City et Instant City d'Archidram mais aussi quelque part aux propositions pour une ville spatiale de Jonah Friedman où au même moment où Price commence à concevoir en fait le Fun Palace les éléments développés par Constant au sein de l'international situationniste avec le projet utopique de New Babylon à la différence que le Fun Palace est un projet situé dont le financement est rendu possible par le démarchage de Price et Littlewood qui n'est stoppé que par la municipalité de Londres qui ne veut pas qu'un tel édifice soit construit pour des raisons esthétiques de la manière que effectivement le son Pompidou a posé des problèmes d'acceptation politique et d'ailleurs en 75 l'opposition au projet finalement se dissipe et rend possible la construction de l'édifice mais Price déclare que le projet vieux de 15 ans est alors obsolète et refuse aussi de le faire construire et donc deuxième point à mon avis qui n'est pas assez cité mais qui l'éloigne il me semble des formes de l'architecture de papier de cette période là là où celle-ci propose finalement des scénarios de vie et des pratiques relativement déterminées et il se base même là-dessus c'est à dire ce sont des images qui sont aussi des récits de comportement le Fun Palace se construit à partir d'une programmation combinatoire beaucoup plus floue c'est à dire que la seule idée générale en fait qui pourrait dire voilà voilà ce qu'on propose en termes de programme c'est l'idée du fun mais qui est un terme volontairement vague et provoquant et le projet se présente plutôt comme un espace au contenu finalement assez inconnu un espace où tout serait possible à peu de choses près ainsi donc là on voit une feuille qui est une espèce de déclaration d'intention de Cédric Price sur le Fun Palace on voit qu'il a rajouté à architecte le terme anti devant anti-architecte numéro 1 et qui nous présente en fait une série comme ça d'assertions qui serait un peu le problème auquel il voudrait se confronter et premier problème en fait un problème presque central comment faire en sorte de faire cohabiter ou coexister le plus de formes de fun possible dans le même espace alors ça on verra qu'en fait ce problème là qui est quand même un problème assez fondamental et qui est assez paradoxal c'est à dire comment faire en sorte qu'un espace on puisse faire le plus de choses possibles et différentes dans ce même contenant c'est à mon avis ça qui est un point de démarrage en fait du projet et le troisième point qui nous intéresse ici c'est donc la place évidemment du dessin dans ce dispositif le dessin qui est donc pris par cette phrase dans un paradoxe d'une part il doit conduire à une construction il doit donc être aussi précis et s'inscrire dans un certain nombre d'éléments conventionnels du dessin d'architecture le plan la coupe la perspective et d'autre part il doit permettre l'émergence de cet espace là c'est à dire cet espace presque à l'état gazeux suffisamment indéterminé et ou flexible pour accueillir tout et son contraire c'est donc quelque part dans cet écart de deux choses a priori incompatibles que s'y situe l'intérêt du fun palace écart qui stimule dans un premier temps une activité de dessin tout à fait exploratoire donc on a vu auparavant une axiométrie mais qui est un des dessins finaux en fait qui est presque un résultat en fait une étape finale on en reviendra mais auparavant en fait il y a toute une série de dessins exploratoires qui vont permettre de travailler en fait cette contradiction donc là on voit une planche par exemple de dessin qui traite notamment de la question d'un auditorium et de l'ensemble en fait des possibilités ou de l'ensemble des variations possibles de l'espace et comment en fait voilà elles sont schématisées en plan comme un ensemble de dispositifs spatiaux donc il va falloir après faire la synthèse pour faire en sorte que tout soit possible et puis on voit bien ce genre en fait de grilles assez étranges étonnantes où en fait sont listées par exemple ici dans cette je prends le papier en même temps dans cette grille en fait un ensemble de d'activités possibles d'activités possibles mais qui sont des activités comme manger jouer aller au bar être aux toilettes téléphoner et se maquiller et se reposer cuisiner et ainsi de suite et disposer comme ça de l'ensemble de ces activités enfin de l'ensemble d'un ensemble ouvert en fait d'activités puisque le tableau se continue comme si finalement on pouvait continuer à le remplir et d'un coup ce dispositif là permet de se dire est-ce que telle et telle chose sont compatibles voilà il n'y a pas les raisons exactement mais c'est une espèce de tableau synthèse ou un peu mémo dans lequel en fait on dit tiens est-ce que par exemple manger aller à la toilette c'est compatible non alors voilà comment on fait et ainsi de suite et donc à partir de ces espèces de grilles de commencer à constituer d'autres grilles plus 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 difficiles à pénétrer qui préparent en fait des éléments exploratoires pour voilà qui sont des éléments exploratoires pour essayer de construire ce fameux espace où tout serait possible et puis ensuite un ensemble de schémas qui ressemblent plus à des à des schémas de machinerie ou d'électricité où d'un coup on essaie de se dire tiens si telle et telle activité se côtoie comment elle se connecterait par quel biais comment en fait à la manière d'interrupteur certaines choses pourraient en fait se déplacer pour permettre ou ne pas permettre certaines activités ou créer à un moment donné des étanchéités au moment où deux activités ne pourraient pas se coexister et en prenant progressivement au travers de ce qu'on voit comme ces flèches et ces pointillés en fait un nouvel élément un nouvel élément nécessaire à prendre en compte pour faire en sorte que plusieurs activités à priori incompatibles coexistent et ce nouvel élément en fait c'est le temps donc voilà un schéma un peu plus un peu plus illustratif et ensuite des premières esquisses qui donneraient en fait à voir ce à quoi pourrait ressembler le Fun Palace ou en tout cas l'atmosphère qui s'en dégagerait on voit bien qu'on est un peu emmerdé ici puisque une grande partie et c'est le cas de beaucoup des dessins de Price or Fun Palace en fait du dessin est tout simplement blanc c'est à dire qu'il y a un espèce de flou à un endroit où quelque part on sait toujours pas comment ces choses là seront déterminées on commence à avoir une idée de certains éléments comme ces pilastres ou ces ponts qui sont justement des éléments qui permettent cette mobilité ou cette modularité qui est recherchée à travers enfin après ce travail de dessin et de diagramme mais il y a une part comme ça au milieu qui reste un peu indéterminée et donc finalement effectivement ces éléments exploratoires conduisent progressivement à la conception d'un bâtiment dont on n'avait pas vraiment eu idée avant et alors quand il faut en faire une vue perspective 3D c'est là que ça se complique un peu puisque puisque là il y a cette dimension justement du temps qui va intervenir comme élément dont on ne sait que faire alors voici donc cette perspective qui est une des vues les plus connues du projet et donc effectivement par rapport à cette espèce de contrainte de départ de rendre tout possible dans le même espace il y a l'idée en fait de créer des éléments qui soient déplaçables démontables réassemblables par des séries de réagencements en utilisant des moyens techniques qui sont les moyens techniques plutôt issus de l'industrie et notamment des éléments industriels portuaires qui fascinent aussi beaucoup ça comme si finalement toute la machinerie d'un port qui a un développement plutôt linéaire il y a l'arrivée des bateaux se replierait ici en fait dans un espace pour le moduler ou le recréer en fait perpétuellement et finalement en fait cette dimension de recréation ou de réinvention perpétuelle pose quand même un problème pour les conventions de représentation architecturale outils qui sont forgés quand même autour de l'idée de la pérennité de l'espace que se passe-t-il donc ici puisqu'on doit y faire figurer des éléments fixes et des éléments mobiles mais aussi des éléments prévus et des éléments imprévus ou des éléments qui arriveraient après et donc ici en fait ce qui est étonnant c'est que les éléments fixes qui sont donc ces pilastres métalliques verticaux et quelques éléments de poutres horizontales en fait sont montrés en pointillés tandis que les éléments mobiles donc des boîtes des gonflables des plateformes des passerelles mais aussi en fait le pont roulant qui est situé en fait au sommet du bâtiment eux sont représentés plutôt en très plein et donc pour pouvoir faire figurer les éléments comme étant mobiles Price fait à moitié disparaître la structure pour que les dix éléments apparaissent comme flottants dans les airs cette opération nécessaire pour figurer l'espace du fun palace n'est pas un type de dessin du tout il traduit aussi un trait de pensée c'est à dire comment ou une opération qui répond à des éléments à un vrai problème c'est à dire comment montrer quelque chose qui à un moment donné sera ici puis là et puis aussi peut-être d'autres choses dont on ne sait pas exactement si elles seront là ou pas ou dans cette forme là ou dans une autre et donc au point qu'en fait Marc Buclay qui est historien de l'architecture avait fait de l'observation des pointillés dans le travail de Price la conclusion d'une conférence qu'il avait donnée il y a maintenant dix ans au centre canadien d'architecture à l'occasion d'une grande exposition qui s'appelle sortie du cadre et qui confrontait le travail de Cédric Price à suite de Gordon Matta-Clark d'un côté et ensuite qui faisait état des pratiques de Sterling et Aldo Rossi et donc là c'est pas un point conclusif comme le disait Wigley que je souhaite mettre au travail mais c'est plutôt de mettre ça un peu au milieu des questions qui se posent au sein du laboratoire des intuitions donc Wigley insiste sur le pointillé comme étant l'endroit où le travail de Price se joue finalement dans ce qui est à venir ou ce qui est mobile ou plus précisément ici ou inversement ici le pointillé c'est ce qui est fixe mais qui par projection induit la mobilité des éléments dessinés en plein là il y a une inversion dont on pourrait se dire qu'elle correspond à une nécessité pour d'un point de vue logique ça fonctionne on peut se dire que c'est plus facile de le dessiner comme ceci c'est à dire à l'inverse on aurait pu indiquer les éléments fixes en plein et les éléments mobiles en pointillé mais ça souligne aussi quelque part une espèce de relativité c'est à dire au final on peut aussi considérer que les éléments de structure sont mobiles par rapport à des éléments mobiles qui seraient fixes alors avant de pouvoir dire à nouveau des choses là-dessus moi ça m'interroge personnellement aussi sur la place du pointillé en fait dans le dessin de l'architecture enfin dans le dessin conventionnel parce que je crois que Price en fait se tient à cet outillage conventionnel enfin tient à cet outillage conventionnel de l'architecture puisque c'est ce qui lui permet d'être finalement encore dans le métier et dans ce travail-là alors juste encore un petit écart mais voici une capture d'une légende d'un manuel à l'usage des dessinateurs de plans qui spécifient ce que chacun des éléments signifie donc c'est une espèce de codage comme ça de du dessin architectural et donc voilà une ligne en fait dans un dessin conventionnel d'architecture est employée pour montrer la règle d'un solide qui serait vue et le plus souvent en fait dans la plupart des représentations et ceci en fait pour faciliter les questions de mesures qui sont très importantes pour la réalisation on projette orthogonalement sur un plan donc la feuille l'espace en trois dimensions d'un bâtiment futur ou existant et en multipliant donc les projections donc en multipliant les points de vue on est capable de reconstituer à la fois mentalement mais aussi dans l'exécution d'un bâtiment cet espace à partir donc en somme de l'ensemble de ces arêtes qui sont donc représentées par des traits pleins et la plupart du temps pour pouvoir en fait rendre compte dans ce système de projection orthogonale non pas que de l'extérieur d'un bâtiment donc ces façades mais aussi de pouvoir rentrer dans l'espace intérieur on utilise ce qui s'appelle la section qu'elle soit donc horizontale donc c'est un plan ou vertical la cou ainsi on peut projeter orthogonalement ce qui se passe ou se passerait à l'intérieur et traditionnellement ce qui est coupé est représenté avec un trait plus épais ou bien poché en noir voilà mais ça ne suffit pas pour comprendre puisque si la projection rencontre des éléments vus à partir de la coupe elle ne permet pas de rendre compte des éléments qui sont en arrière ou au dessus du plan de coupe éléments qui sont extrêmement importants pour saisir l'espace et aussi pour le réaliser ainsi il est important si je fais un plan de cette salle de savoir que au dessus de l'espace se situent des poutres qui sont dans les airs mais dont j'ai besoin de connaître en fait la position même en plan et donc c'est là qu'en fait est employé la ligne pointillée pour montrer ces éléments là qui sont cachés par la projection en plan et qui sont pourtant nécessaires pour lire l'espace ceci permet donc une lecture du plan plus complexe c'est à dire à la fois ce qui est vu dans le plan et ce qui ne l'est pas donc si on revient ah oui voilà juste un dessin pour donner l'exemple ici de la projection en plan d'arêtes qui sont au dessus de l'espace qui serait l'espace en plan et qui donne du coup ces éléments pointillés cercles et carrés au niveau du sol donc si on revient maintenant en fait à notre perspective en trois dimensions a priori la question ne se pose pas puisque traditionnellement dans une projection à point de fuite en trois dimensions n'est pas la même chose que la projection orthogonale sur un espace en deux dimensions mais une tentative de reconstitution de ce que a priori l'oeil devrait voir même si évidemment c'est très différent et c'est beaucoup plus compliqué or ici je dirais dans le cas du Fun Palace le problème c'est l'introduction d'une quatrième dimension dans le projet qui serait celle du temps puisque la structure est mobile ainsi il faudrait pouvoir projeter dans l'espace en trois dimensions des éléments qui pourraient être à plusieurs endroits à la fois ce qui nous ramène au problème de base du Fun Palace c'est à dire comment un même espace peut accueillir toutes les formes d'activités possibles dès lors on va dire que l'emploi du pointillé se comprend si on suit en fait cette logique du dessin conventionnel comme la projection d'un autre espace tridimensionnel dans l'espace tridimensionnel de plusieurs espaces ou comment faire en sorte que plusieurs espaces tridimensionnels se côtoient dans l'espace de la feuille et donc au passage ici inversé puisque ce sont les éléments fixes qui apparaissent en pointillés et les éléments mobiles qui sont entrés donc Marc Wigley qui pointait cette notion des pointillés depuis il y a dix ans ne passait pas dans sa conclusion par le rapport à la qualification du dessin et les problèmes de représentation du temps dans le travail de Price mais indiquait une fonction plus générale l'emploi des pointillés suggère ce que l'architecture pourrait générer ou dans quel sens elle pourrait se développer mais c'est aussi un point important qui est plutôt le pointillé comme quelque chose qui exprime une pensée enfin cette pensée d'une architecture en mouvement qui pourrait se développer Price laisserait entendre ainsi par les pointillés qu'une part du projet n'est pas encore défini et aussi et surtout que son dessin n'est pas définitif ainsi le trait est-il à moitié fait il subsiste des vides dans le trait pour indiquer qu'il pourrait prendre une autre direction finalement Price essayerait de se situer à la limite d'une définition d'architecture au moment précis où les choses se définissent cherchant ce point d'équilibre un peu limite avant lequel il n'y aura rien ou bien un espace trop peu déterminé et donc chaotique et après lesquels les choses seraient trop figées en d'autres termes et pour citer Rem Kolas avant l'architecture il n'y a rien mais tout est possible après l'architecture plus rien n'est possible ainsi les dessins de Price à moitié finis ou se finissant par des pointillés seraient une recherche d'équilibre entre ce que l'architecte détermine et ce qu'il laisse indéterminé on peut revoir alors le nombre de dessins de Price à l'aune de cette idée très fragile non bouclé fantomatique et ou pointillé qui laisse en suspens et fixe un minimum de choses qui doit laisser le devenir s'exprimer donc une série comme ça dans des propositions voilà d'éléments soit effectivement en pointillés soit où le trait est à cette dimension fantomatique en fait où des choses sont définies et d'autres pas et peut-être juste un petit mot sur ce projet en particulier qui trouve une nouvelle je dirais une nouvelle concrétisation dans le fil qui aurait dû suivre ce dessin là c'est à dire dans la suite de ce projet qui se proposait de construire en fait un espace public à partir de ballons remplis de gaz à différentes hauteurs et qui pourrait comme ça moduler des éléments avec des écrans qui formeraient des couvertures et qui seraient en fait entièrement modulables et mobiles donc une espèce de version d'un espace pointillé pour ces traits pointillés mais pour revenir et un peu boucler ici la communication sur ce dessin personnellement j'aime à supposer que le pointillé n'est pas simplement l'expression d'une tendance ou d'une idée un peu vague mais aussi la résultante vraiment le problème posé de cette tension fondamentale entre cette faisabilité recherchée dans le travail de Cédric Price et ce principe un peu d'incertitude de cet espace où tout serait possible et cet emploi du pointillé rend compte aussi d'une interrogation du dessin en architecture le problème il me semble de ce dessin c'est qu'il est de toute façon de tout temps presque pollué par une idée assez académique du beau dessin et finalement entre la peinture des colonnes dont on a eu fait un exercice d'apprentissage pour les architectes à l'Académie de Beaux-Arts et les visualisations 3D hyper réalistes qui polluent dans les concours d'aujourd'hui il n'y a pas tant de différence tous cherchent quelque chose de l'ordre du beau dessin ou de la belle représentation et finalement cet écueil aussi que l'on retrouve aujourd'hui du réalisme or pour Price le dessin n'a aucune valeur pour lui-même en tant que produit il ne doit pas être une simulation mais une stimulation et l'espace bidimensionnel de la feuille n'est autre qu'un pont avec un espace-temps autre ailleurs ou à venir faire un dessin d'architecture c'est donc ouvrir ce lien avec cet autre espace-temps dès lors le pointillé qui figure déjà un autre espace-temps dans l'espace-temps des lignes continues indique un emboîtement qui fait que le dessin opère toujours des passerelles mentales avec ses autres lieux ainsi pour le redire le pointillé quelque part dans les dessins de Cédric Price amène une quatrième dimension dans le dessin cette quatrième dimension peut-être donc celle du mouvement du temps etc. cette hypothèse rend alors les dessins de Price extrêmement précis leur donnant un rôle à la fois de représentation mais aussi une fonction d'embrayage sur le réel et ceci nous renvoie in fine au paradoxe de la production de Price praticien de papier mais toujours engagé dans le champ social de la pratique architecturale position il faut bien dire assez unique en son genre et quittant un fil d'équilibriste entre radicalité et engagement en nombre je vous remercie et je vous remercie à la fois de cette vidéo et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo